Bonjour, je vais répondre à la question de Viviane qui m'a appelée il y a quelques jours pour avoir des renseignements sur les ateliers Filsolite et le programme Évolution Minceur. Et donc sa grande préoccupation c'était « Ok, moi j'ai envie de perdre du poids, mais je n'ai pas le déclic. » Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le déclic ? Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Filsolite et créatrice du programme en ligne Évolution Minceur. Alors comment on fait pour avoir le déclic, pour enfin enclencher ce processus d'allègement et que ce soit un processus qui aille jusqu'au bout et de façon durable ? Et bien tout va dépendre de ce que vous vous racontez. Ce déclic, il se passera là-haut. Et actuellement, si vous n'avez pas le déclic, c'est qu'il y a un blocage là-haut. Il est important de comprendre qu'à ce jour, si vous continuez à manger comme ça alors que vous savez que ce n'est pas bon pour vous, si vous continuez à ne pas bouger, à ne pas faire du sport, que vous savez que votre corps en a besoin, et bien c'est que votre mental, il a intégré qu'en fait il y avait beaucoup de plaisir à manger comme ça et à continuer comme ça. Et il a associé beaucoup de douleurs à l'idée de changer quoi que ce soit. Tant que vous serez dans cette situation, il ne se passera rien. Pour réussir à enclencher ce déclic qui va vous permettre de passer à l'action, et bien il faut créer de la douleur dans votre mental. Votre mental, il a horreur de la douleur et donc il va tout faire pour éviter la douleur. Et il aime le plaisir. Donc pour réussir à enclencher cet allègement durable, il faut intégrer une autre douleur et un autre plaisir. C'est-à-dire qu'il est important d'associer beaucoup de plaisir à l'idée de vous alléger, que ce cheminement vers votre allègement soit une belle aventure, que votre mental, il l'associe beaucoup de plaisir dans ce challenge. Et que par contre, votre mental est associé beaucoup de douleurs à l'idée de ne rien faire. Donc ça, ça va se chercher cette douleur et ce plaisir. Et pour ça, il faut déjà prendre conscience de ce qu'est-ce que vous vous racontez. Et une fois que vous avez pris conscience de ce que vous racontez, et bien vous êtes libre de pouvoir créer un autre plaisir et une autre douleur face à ce challenge. Le jour où vous aurez cette bascule entre ce plaisir et ce douleur, vous aurez votre déclic. Et une fois que ce déclic sera enclenché, et bien il ne va plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va vous permettre d'aller au bout de votre challenge, au bout de votre allègement. Sur ces ateliers PhilSolite et sur ce programme Évolue sur ma sœur, je vous accompagne pour créer ce déclic. C'est vraiment la première chose à faire. C'est créer ce déclic. Cette bascule entre la douleur et le plaisir. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, rejoignez-nous sur la chaîne YouTube PhilSolite pour accéder à d'autres vidéos gratuites. Et je vous dis à très vite sur les prochains ateliers. En tout cas, si vous avez vous aussi une question, n'hésitez pas à poser votre question ci-dessous, et je me ferai un plaisir de vous répondre en vous faisant une petite vidéo. A très bientôt. Au revoir.